hello donc on est le lundi 10 mai et donc une nouvelle semaine de vlog qui commence donc je suis en télétravail et je profite de ma pause de midi pour ouvrir ce nouveau vlog alors je vous avais quitté vendredi avec ma lecture en cours qui était le premier tome en fait d'une nouvelle série de cosy mystery qui s'intitule sa majesté mène l'enquête et donc le premier tome c'est bal tragique à où il sort écrit par s j bennett et qui est paru aux presse de la cité depuis le 7 mai depuis le 7 mai donc comme je vous le disais dans le précédent vlog c'est un j'ai beaucoup aimé que j'ai terminé du coup samedi je crois et c'est une excellente découverte que ce cosy mystery qui met en scène la reine d'angleterre en miss marple des coulisses parce que de par son statut elle ne peut pas mener l'enquête elle même donc du coup elle est aidée par sa secrétaire adjointe rosie ochoni qui va interroger les gens pour l'aider à mener l'enquête donc pour petit rappel elle va bientôt fêter ses 90 ans elle attend la visite du couple obama et elle organise un bal qui est organisé et pendant la nuit le bal a eu lieu un artiste russe qui était venu là pour jouer du piano et retrouver mort dans sa penderie tout nu avec un peignoir rose et la cinture du peignoir entouré autour du cou et retrouvé pendu dans son armoire et très vite ce qui apparaissait comme un jeu sexuel qui aurait dégénéré se révèle en fait être un meurtre et la question est qui pouvait bien en vouloir à ce pauvre monsieur et les services du renseignement britannique qui mène l'enquête et qui sont chargés d'élucider ce meurtre font fausse route selon la reine elle est persuadée qu'ils ont tort et elle décide du coup de mener l'enquête c'est le début et donc on suit l'enquête menée par la reine d'angleterre et sa secrétaire pour faire toute la lumière sur réellement ce qui s'est passé et c'était mais vraiment très très bien parce que je vous ai quitté vendredi donc dans le précédent blog je vous disais déjà que j'aimais beaucoup la personnalité donnée à la reine alors je ne sais toujours pas si elle est réellement comme ça puisque les notes de l'auteur enfin de l'autrice sont très succinctes en fait elle fait des remerciements elle ne dit rien du tout mais comme au début on nous dit que c'est 100% de la fiction j'imagine que cette personnalité là c'est une création de l'autrice et c'est vrai que j'ai relevé une citation que j'ai mis dans mon avis que j'ai posté sur instagram ce week-end où on dit bien que tout le monde voit la reine d'angleterre et moi la première comme une petite mamie avec son chapeau qu'on pose là dans un coin qui attend désespérément que ça se passe et voilà alors que pas du tout quoi dedans elle a vraiment elle qui tire les rênes décide voilà donc c'était vraiment très très bien je vous disais aussi que j'avais pas que j'avais peur du dénouement mais que le dénouement allait être un peu classique à la agatha christie je m'attendais à un dénouement un peu classique à la agatha christie voilà et en fait pas du tout et c'est là que c'est aussi une agréable surprise c'est que toute l'enquête se déroule sur un super bon rythme pris dedans il n'y a pas de temps mort avec les petites notes d'humour de la reine ce qui se passe et en plus le la résolution de l'énigme est super bien amené moi je n'avais pas du tout vu venir c'est cohérent c'est intelligent c'est moderne et vraiment il est vraiment très très bien donc j'étais ravie de ma lecture et c'est même parce que moi j'aime bien les détectives du yorkshire et les sœurs midford en quête en cosy mystery alors c'est vrai que cosy mystery c'est très à la mode en ce moment inauguré lancé par les agatha raisin tout le monde s'est un peu engouffré dans la brèche comme à une époque 50 11 degrés à provoquer l'émergence de la new romans donc là les cosy mystery ont vraiment le vent en coupe on en voit sortir beaucoup depuis que agatha raisin est à paris et qui a beaucoup marché je vais pas y revenir j'aime pas du tout mais par exemple j'aime bien les détectives du yorkshire du yorkshire qui sont donc une série de cosy mystery pareil écrit par Julia Chapman et qui sont qui paraissent chez la bête noire et j'aime bien c'est plus moderne j'aime bien aussi les sœurs midford en quête et les sœurs midford en quête c'est des cosy mystery qui se passent on veut dire quand exactement je sais plus mais parce qu'en plus je n'ai même pas là je regarde mais je crois que je l'ai prêté à une copine et du coup je dois avoir le 2 dans ma monstrueuse bibliothèque à lire mais je peux pas le sortir là parce que je sais pas où précisément moi j'aime bien voilà mais celui là en fait à ce jour en fait c'est mon cosy mystery préféré parce que c'est moderne que la personnalité de la reine y fait beaucoup parce que je trouvais moi truculente très drôle pas du tout l'image qu'on peut se faire d'elle enfin vraiment que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé et si vous aimez les cosy mystery que vous avez envie d'un d'une lecture un peu drôle moderne vous pouvez y aller c'était vraiment une excellente découverte et il y aura forcément un tome 2 puisqu'à la fin du de celui là en fait on vous met les trois pages de la prochaine enquête j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite parce que vraiment j'ai beaucoup et je l'ai reçu dans le cadre d'une opération masse critique babelio j'ai déjà posté mon avis sur babelio et je suis ravi de cette excellente découverte que je vous invite également à découvrir si vous avez envie de passer un bon moment donc ça c'était pour ma première lecture après ça se gâte un peu parce que je vous ai dit que j'avais commencé le tatoueur d'Auschwitz de Heather Maurice qui est sorti chez la city édition city alors ils ont marqué dessus témoignages mais je pense que moi je l'ai fait depuis quand il est sorti en grand format et que depuis ils ont dû changer ils ont enlevé le côté témoignage pour le mettre dans la catégorie roman suite à la polémique qu'il y a eu vous avez un peu parlé de une forte opposition à ce roman qualifié de témoignage parce que les rescapés des camps ça s'offusquait de dire que ça ne correspondait pas du tout à ce qui se passait dans les camps et une grosse polémique ils ont changé et après l'avoir fini je pencherai plutôt dans le sens effectivement de la polémique dans le sens où alors je ne sais pas que j'ai pas aimé sur la fin c'est un peu mieux et c'est plus prenant on semble voilà mais pendant toute la lecture c'est plein c'est trop facile trop rapide il fait 200 pages et honnêtement ça manque de profondeur dans l'analyse des personnages et notamment à moi ce que j'attendais de cette lecture parce qu'en fait c'est le tatoueur d'Auschwitz quoi donc c'est le prisonnier parce qu'on se doute bien qu'il faisait il n'y avait que les gardiens et encore que même les gardiens qui surveillaient les autres prisonniers parfois c'était aussi des prisonniers un peu pareil mais ils utilisaient des prisonniers pour surveiller d'autres prisonniers et ainsi de suite donc le tatoueur d'Auschwitz on sait que c'était un comme les autres si ce n'est qu'on lui avait attribué la mission de tatouer les numéros sur les bras des détenus qui arrivaient et moi je m'attendais à une analyse de ses sentiments à lui le fait d'être obligé de marquer ses compatriotes et voilà alors que pas du tout on est alors il dit que c'est l'âle le tatoueur d'Auschwitz il est dans le camp il voit arriver gita donc ils tombent épermement amoureux et c'est leur amour dans les camps sauf que ça aurait pu ils auraient pu appeler ça l'allée gita et puis basta quoi c'est tout c'est une romance sur fond de seconde guerre mondiale mais moi j'ai pas du tout alors pas du tout ressenti la tension inhérente au lieu où ils étaient il y a des scènes je veux bien oui on pouvait amadouer les gardiens avec le trafic en tenant un petit peu un truc qui fait qu'ils ferment les yeux machin enfin de là à se faire une scène de sexe où on se déshabille violemment sur la couchette et qu'on passe la nuit comme ça et que le lendemain on se prélasse massivement en se qu'est ce que tu vas faire de ta journée machin enfin comme si tu étais normal quoi non tu es dans un camp de concentration un camp de la mort tu risques ta vie de tous les jours c'était pas que c'est pas si c'était que c'était pas crédible si on savait pas que c'était basé sur l'histoire vraie de ce fameux tatoueur qui a existé et c'est son vrai nom on avait du mal en le lisant à croire parce qu'on n'avait pas du tout la tension liée au lieu dans lequel ça se passait quoi tout va trop vite mon impression en fait au final c'est ça reste très superficiel il n'y a pas de il n'y a pas d'analyse du truc c'est vraiment ça nous raconte tout en deux chapitres très vite voilà et alors sur la fin c'est un peu plus prenant il se passe un peu plus de choses qui oula l'autrice a réussi à mettre un peu de tension et on est bien prise avec un petit questionnement de mais c'est tout c'est sur la fin c'est les deux derniers 3 peut-être les trois derniers chapitres où on est vraiment pris ce qu'ils vont s'en sortir est ce qu'ils vont pas s'en sortir voilà enfin mais c'est tout sinon tout le reste c'est pas désagréable à lire non plus c'est une histoire mais c'est pas je m'attendais à autre chose et à quelque chose de plus poussé sur la vie dans les camps du coup c'est une déception elle a fait alors c'est pas une suite mais c'est un livre compagnon sur le voyage de silka qui est un personnage secondaire et que l'on découvre dans celui là je suis pas persuadé à l'occasion si je tombe dessus d'occasion ou à la bibliothèque peut-être que je tenterai l'aventure mais sinon je suis pas persuadé d'avoir très envie de le lire parce que là j'ai pas trouvé enfin ça m'a manqué alors moi j'aime bien en fait c'est ce qui fait aussi que j'aime les romans c'est il faut que je m'attache aux personnages que j'ai de l'empathie ou pas d'ailleurs enfin voilà qu'il y ait des sentiments à l'égard des personnages que je les déteste ou que je les aime c'est même pas ça le problème mais là pour le coup et ben on reste extérieur moi j'ai rien ressenti parce que tout allait trop vite on avait l'impression elle nous raconte ça voilà on nous raconte ça vite fait un soir enfin je sais pas ça n'a pas marché avec moi j'ai pas c'est pas que j'ai pas détesté ma lecture puisque je l'ai eue voilà mais j'en attendais autre chose et j'ai pas eu l'attention et parce que j'attendais de cette lecture en fait sur le côté d'un homme qui est dans le camp et qui doit tatouer ses congénères et ce qu'il ressent à cet égard là enfin voilà je sais pas si j'avais pas l'impression d'être ils auraient pu être dans une prison normale ben ça aurait été pareil quoi on avait pas l'impression d'être pendant la seconde guerre mondiale et qu'ils étaient dans un camp de la mort sous la houlette des SS et que chacune de leurs actions mettait leur vie en péril quoi je sais pas vraiment c'est pas du tout l'impression que ça m'a donné pendant toute ma lecture mais bon donc ça ce sont les deux lectures que j'ai lu ce week-end et j'ai commencé alors est-ce que je vous parle de ce que j'ai commencé ce matin et pour le pire de noël boudou qui va apparaître chez tornada le 13 mai j'ai reçu de tornada joël des éditions tornada me l'a proposé en service presse et c'est vrai que ça fait maintenant quelques plusieurs romans que je reçois en service presse de cette maison d'édition j'aime beaucoup j'avais eu son premier roman à l'auteur benzos que j'avais beaucoup aimé la plus fluide et la lecture avait été agréable avec une fin inattendue donc c'était super top moi j'avais bien aimé donc là quand il m'a proposé ce nouveau roman de l'auteur ben bien évidemment j'ai dit et je lis depuis ce matin et j'en suis à 32% donc il fait 160 pages 170 pages 167 pages 176 pages et j'en suis à la page 57 autant qu'il se dévore quoi enfin je le lis depuis ce matin et j'adore donc en fait c'est Vincent son nom de famille je l'ai oublié et là je peux pas le regarder on est avec Vincent qui a 85 ans et il y a 20 ans son épouse alors âgé de 65 ans est décédé après avoir été torturé violé on nous raconte c'est horrible mais vraiment horrible ce qui lui est arrivé quoi il s'est fait violer, battre, torturé par trois jeunes cons voilà qui ont été arrêtés et qui sont en prison et Vincent il se retrouve là 20 ans plus tard il est tout seul il a perdu sa femme et il n'attend qu'une seule chose ce qu'on devine c'est que dans le roman ça commence on sait que voilà les 20 ans de réclusion des méchants sont bientôt terminés donc ils vont sortir de prison et on est avec lui et on sent alors là pour le coup l'attachement au personnage est quasi immédiat parce que l'écriture déjà est fluide ça se lit super bien et la description du personnage est vraiment forte quoi on ressent tout de suite pour lui un attachement fort parce que évidemment de par ce qu'il a vécu et il s'est retrouvé tout seul il a perdu la femme qu'il aimait et à côté de ça il est aussi alors il est cynique mais il est drôle par rapport à sa vieillesse par rapport au fait qu'il peut plus tout faire aussi vite c'est bourré d'humour sur lui enfin sur sa manière de vivre au jour d'aujourd'hui à 85 ans quand il dit que pour se lever il se prépare à se lever parce que oui à 85 ans on se prépare pour se lever c'est pas instantané il faut voilà enfin c'est plein de petites réflexions comme ça sur son âge qui font que on l'aime on est avec lui et on a envie de voir comment ça va se passer donc j'aime beaucoup c'est bien écrit c'est fluide ça se lit tout seul il y a un bon rythme il se passe des choses je vous en dis pas plus parce que voilà je sais que l'auteur est capable de nous réserver des surprises quand bien même là on lit on voit les choses qui se passent donc on imagine déjà en se disant boum boum voilà mais je lisais ça aussi pour jacques expert le jour de ma mort il n'y a pas très longtemps voilà lui au regard de la première lecture que j'avais fait de Benzo je sais que il faut pas se fier à ce qu'on lit forcément et qu'on peut avoir une belle surprise à la fin et en même temps là c'est tellement fort dans les sentiments qu'on ressent pour Vincent que j'ai envie de dire que même si il se passe ce que j'imagine qu'il va se passer ça le fera quand même parce que il y a une forte description de ses sentiments et qu'on est avec lui et qu'on s'identifie à ce qu'on ferait dans la même situation et voilà je vous en dirai plus quand j'aurai avancé à mon avis il va pas durer très longtemps parce que j'aime beaucoup et que je suis bien dedans et que du coup bah voilà j'ai envie d'avancer et de lire donc dès que j'ai un moment je m'y colle donc sinon j'ai aussi reçu vendredi alors j'avais surveillé et été voir dans ma boîte aux lettres avant d'enregistrer la dernière séquence du blog et il n'y avait rien j'étais un peu déçue je reprends le travail bim le facteur arrive et me livre mon petit colis donc du coup j'avais fait une vidéo mais je préférais vous montrer vive voix donc tant pis je le mettrai je le montrerai là donc j'ai reçu des éditions fleurus donc c'est trois romans qui font partie d'une box donc love in box où trois auteurs ont imaginé une histoire à partir d'une base commune qui est un email normalement le petit papier il est là voilà à partir d'un email je vous le montre là sur un message qui dit salut alors voilà je me jette à l'eau je te croise chaque matin devant le lycée et tu ne me vois pas mais moi je te vois bien pire je ne vois que toi j'aimerais bien qu'il se passe entre nous autre chose qu'un échange de regards et encore ce n'est pas un échange de regards puisqu'il n'y a que moi qui te regarde bref fais moi signe s'il te plaît je t'envoie et donc là bon alors je vais ouvrir la porte je reviens parce que miss narnia la squatteuse a décidé de rentrer donc je sais pas si vous l'entendiez à la porte brailler mais non dégage tu saute pas sur le canapé tu n'es pas toute dégueulasse sauf là j'en dirais avec une couverture pardon voilà euh donc avant cette interruption euh vous voyez comme quoi c'est spontané en direct je ne ferais pas de coupe au montage c'est comme ça c'est la vie euh ça va donc j'en étais à partir de ce message euh les auteurs ont inventé chacun une histoire et donc chaque roman euh et l'histoire qu'ils ont inventé donc on a tout d'abord euh loup de euh Sophie Laroche euh euh qui raconte euh euh l'histoire de loup euh parfaite, intelligente, drôle, jolie et très populaire sur Instagram et pourtant elle n'a jamais eu de petite amie même Ambre sa confidente ne comprend pas ce mystère alors le jour où loup reçoit un mail enflammé d'un amoureux amenu et transi Ambre saute sur l'occasion loup va enfin connaître l'amour grâce à elle et si cette quête romantique n'était au grand jour une vérité beaucoup plus sombre et si les amis devant se transformer en ennemis derrière leurs écrans car c'est bien connu il ne faut pas se fier aux apparences donc ça c'est le premier euh et donc euh c'est des romans qui sont assez courts parce que bah après c'est des romans jeunesse euh ils font euh 220 pages et euh au niveau de l'écriture c'est euh quand même super aéré mais euh j'ai hâte de les découvrir parce que vraiment quand j'ai reçu le mail des éditions fleurus qu'on me proposait euh je trouvais l'idée super originale en fait de prendre la même base et d'inventer trois histoires différentes et de voir euh euh bah quelles histoires on pouvait inventer euh alors le deuxième euh euh donc c'est Emma de euh Emmanuel Trédez qui raconte euh donc l'histoire d'Emma qui a toujours été complexée par son nez il est la cause de ses malheurs et des moqueries de ses camarades au club du club de théâtre elle a été choisie pour jouer Julienne dans la pièce de Shakespeare elle devrait plutôt apprendre le texte de Cyrano Emma encaisse secrètement Emma encaisse secrètement amoureuse de Quentin le meilleur ami de son frère Tom aussi quand elle reçoit le mail anonyme d'un inconnu qui déclare sa flamme elle décide de se lancer sa réponse ne trouvant pas de destinataire elle l'envoie directement à Quentin sous un pseudonyme après quelques mois d'une correspondance passionnée les deux amoureux décident enfin de se rencontrer dans un café leur amour virtuel survivra-t-il à l'épreuve de la réalité ? donc on imagine la façon dont ça va se goupiller enfin voilà que j'aime beaucoup les résumés à chaque fois elles me donnent bien envie moi de découvrir ces histoires et le dernier c'est Juliette de Luc Blanvilain et donc ça nous dit sur le résumé dernière lorsqu'elle reçoit un mail mystérieux et anonyme dans lequel un inconnu lui déclare sa flamme Juliette s'endrase sa meilleure amie Adèle voit là l'occasion de donner un coup de pouce à l'amour que Simon élève dans un autre lycée porte à Juliette elle fait croire à son amie que le mail est de lui Simon confirme cette version le stratagème fonctionne à merveille tout va donc pour le mieux jusqu'à ce qu'un second mail propose à Juliette un rendez-vous dans la forêt pensant que Simon en est l'auteur Juliette accepte et s'y rend sans le dire à Adèle ne se méfiant pas du danger qu'il apporte et je pense aussi que le but est d'attirer l'attention des jeunes lecteurs sur les dangers d'internet et des messages qu'on peut recevoir comme ça quand on ne sait pas qui se cache derrière voilà donc c'est un sujet fort moi qui m'intéresse parce qu'évidemment en plus j'ai des enfants assez jeunes mon fils a 13 ans ma fille en a 10 ils ont un portable ils jouent à des jeux sur internet on leur a bien expliqué que jouer ok les chats, les machins ils ne savent pas qui est derrière et donc il n'y a pas de... à part les copains qui connaissent vraiment de visu ils savent que c'est eux et pseudo voilà mais sinon on leur a bien dit il n'y a pas de discussion avec un inconnu voilà qu'on ne connaît pas mais si ça peut faire passer les messages par la lecture ça peut être pas mal aussi donc c'est des romans qui sont disponibles en librairie depuis le 7 mai et que moi je vais lire cette semaine pour pouvoir donner mon avis au plus proche de la sortie comme d'habitude et aussi parce que j'ai hâte de découvrir ces histoires la semaine dernière du moment où j'avais répondu aux mails des éditions fleurus je surveillais mon facteur tous les jours voilà oh non oh non maintenant ils sont arrivés donc je vais les lire très rapidement donc voilà pour le petit point lecture d'aujourd'hui hier j'ai aussi publié un article sur le blog ça faisait une éternité que je n'avais pas publié et donc c'est un article sur ma vie de lectrice et sur le réseau que j'ai eu envie de faire parce que j'en avais déjà parlé un peu dans le blog de ma conception moi de la lecture et des réseaux sur les avis positifs que l'influence ça peut avoir voilà parce qu'en ce moment il y a un gros un gros sujet qui a été lancé sur la surconsommation des livres sur l'influence d'instagram sur notre consommation de livres et tout ça donc voilà et ça m'a fait réfléchir à mes réseaux sociaux donc moi concrètement c'est sur instagram que je suis la plus présente au jour d'aujourd'hui alors que j'ai commencé un peu comme tout le monde à l'époque à mon époque sur les blogs donc moult blogs bon celui que j'ai actuellement je l'aime bien il me correspond et donc je mais j'ai du mal à être régulière dans mes publications parce que mine de rien le blog ça prend du temps en fait de rédiger l'article sur ordinateur moi j'y passe déjà mes journées sur ordinateur donc c'est vrai qu'en fait instagram a pris le pas sur le blog du fait que c'est avec le téléphone que c'est plus instantané on prend la photo, on publie et avec le téléphone le téléphone on l'a toujours on peut taper à deux doigts sur le clavier machin ça va plus vite voilà ça a pris le pas mais et maintenant youtube avec les vidéos parce que j'aime aussi le côté parce que sur instagram je ne peux pas publier tous les jours une photo en racontant mon ressenti de mes lectures au fur et à mesure je n'ai pas envie de saouler les personnes qui me suivent en nondant mon fil et par ricochet le leur de moult photos du même livre avec mon ressenti au fil des jours voilà déjà que je publie une photo pour annoncer ma nouvelle lecture et que parfois la photo avec mon avis final c'est limite c'est pas le même jour le lendemain ou sur le lendemain suivant le temps que je mets à lire un livre donc du coup ça fait en très peu de temps deux photos quasi simultanées du même roman machin donc des fois j'enlise un peu les souhaits alors le temps c'est mon mur je fais ce que je veux donc je le fais quand même mais du coup l'envie de faire les vlogs est née de ça voilà au moins les vlogs j'enregistre les petites séquences je vous blablate sur mon ressenti au fur et à mesure de la lecture et après je mets tout bout à bout ça fait une seule vidéo et on en aura plus voilà il y a un décalage certes entre le moment où moi je blablate et le moment où vous vous le voyez mais j'ai quand même l'impression de parler à un copain copine qui aime la lecture même s'il y a un décalage entre le moment où vous vous regardez et moi je parle mais voilà donc ça a pris le pas comme ça et c'est aussi comme ça que je me suis lancé sur Youtube et donc dans mon idée le blog alors pas qu'il n'avait plus d'utilité mais au final ça prend énormément de temps les échanges sont plus limités je trouve parce que les gens ne prennent pas la peine de laisser des commentaires et moi la première voilà quand je vais lire un article des fois je lis j'ai plus facilement à cliquer sur j'aime pour dire que j'ai aimé le commentaire bon c'est plus enfin c'est pas que c'est plus compliqué mais c'est plus c'est plus j'ai une idée le blog n'avait plus enfin voilà j'y trouvais plus mon compte j'avais plus envie en fait de passer du temps à faire l'article pour au final avoir un peu de vues voilà mais pas d'échanges en fait en publi mais voilà et en fait je me suis rendu compte quand même que parce que je regarde quand même de temps en temps les statistiques sur la plateforme du blog et je me suis rendu compte que malgré l'absence de publication parce que concrètement mon dernier article c'est les lendemains de Melissa Dacosta je l'ai publié le 22 février on est ce week-end et le 8 mai je vois quand même qu'il y a des gens qui viennent lire certains articles de mon blog et que du coup peut-être il y a quand même un intérêt à continuer à publier un article sur mes lectures pour donner mon avis autre qu'Instagram parce qu'en plus en réfléchissant moi la première quand je cherche un avis sur un livre je tape évidemment comme tout le titre dans Dieu ou Dieu et c'est vrai que même si le lien le Babelio arrive en premier et que ça permet de lire plein de critiques d'un seul coup j'aime bien faire défiler les résultats et aller lire les avis sur des blogs indépendants enfin voilà sur des blogs qui déjà qu'il faut découvrir des fois des blogs que tu ne connais pas et j'aime bien donc je me suis dit bah si moi j'aime bien et que je vois en plus qu'il y a des gens qui viennent quand même sur mon blog lire des articles d'avis de livres que j'ai pu mettre c'est que l'avenir des blogs n'est peut-être pas si mort que ça du coup hier j'avais envie de publier un article donc j'ai un peu raconté ça voilà et je vais essayer de trouver une organisation qui me permette de continuer à alimenter le blog de façon plus régulière et trouver un système pour que voilà parce que le temps que je passe sur le blog c'est le temps de lecture en moi et donc il faut réussir à concilier le tout donc c'est pas forcément facile facile mais je vais essayer de trouver une solution pour tout réussir à mener de front et on vert bien parce que là je viens de faire une séquence qui va faire la longueur du blog du blog d'une seule fois quasiment bref donc si le coeur vous en dit l'article est disponible sur le blog donc mon blog normalement il est en lien dans la barre de description c'est souvenirs au pluriel de lecture point fr et donc si vous avez envie je l'ai mis hier sur mon instagram j'ai aussi trouvé comment on fait pour créer un lien un compte linktri qui permet d'avoir dans la bio d'instagram à la fois le lien vers la chaîne et à la fois le lien vers le blog je me modernise je deviens voilà on fait ce qu'on peut au fur et à mesure on avance petit pas par petit pas donc voilà c'était le premier bout je reviendrai vous voir pour vous faire un petit point lecture alors peut-être demain matin si j'ai fini et pour le pire si j'ai pas fini je viendrai vous voir peut-être que mercredi matin pour avoir plus de choses à vous dire je viens vous faire un petit point sur mes tueurs puisque hier j'ai terminé donc et pour le pire de noël boudou qui va apparaître chez tornada demain demain parce que c'est le 13 il sort le 13 mai et donc je l'ai reçu en service presse et je l'ai fini hier et c'est génial en fait c'est un coup de coeur cette lecture j'ai vraiment énormément aimé le personnage de vincent doit ce petit papy de 85 ans qui attend depuis 20 ans que les assassins de son épouse sortent de prison et les sentiments dans cette histoire sont hyper forts parce que le personnage de vincent comme je vous le disais dans la séquence d'avant on s'y attache forcément dès le départ au regard de l'horreur qu'il a vécu et de se retrouver tout seul enfin c'est vraiment les attachants on est à fond avec lui et à côté de ça l'idée de base du résumé qui est qu'il attend depuis 20 ans que les assassins de son épouse sortent de prison nous laisse penser qu'on va savoir ce qui va se passer pendant tout le roman et en fait l'auteur a réussi alors je n'en doutais pas parce que je savais pour avoir déjà lu son précédent roman benzos qu'il nous réservait tout le temps des surprises dans nos lectures mais là aucun moment où on s'ennuie c'est rythmé dynamique il se passe plein de choses l'auteur nous ça va donner un peu l'impression d'être une boule de flipper qu'on lance sur le jeu et de se prendre vous savez les taquets qui dirigent la boule un peu et ben j'ai eu l'impression de me prendre ça pendant toute ma lecture parce que l'auteur nous réserve plein de surprises plein de surprises de rebondissements de choses qui viennent pimenter la lecture voilà et donc c'est vraiment une super lecture que je ne peux que vous recommander moi j'ai adoré cette histoire il n'y a pas un élément dans l'intrigue qui m'a déplu c'est sombre c'est noir mais les personnages puisqu'il n'y a pas que vincent je vais pas vous dire qu'il y a parce que vous le découvriez par vous même mais tous les personnages sont intéressants attachants c'est vraiment un très bon roman que je ne peux que vous conseiller donc ça c'est ce que j'avais terminé hier après j'étais en présentiel au cabinet donc j'avais emmené une autre lecture parce que je savais que j'allais finir dans la journée et qu'il fallait une autre pour faire pour compléter la journée même si au final en plus hier dans le train le matin j'ai pas pu lire puisque j'ai croisé une copine que vous n'avez pas vu depuis ouf des lustres à cause de la nouvelle organisation voilà et donc j'ai choisi de lire le chant de nos filles de Deb Spera qui est paru tout d'abord chez Charleston enfin décidément ce matin et qui est maintenant disponible chez pocket et j'ai lu une centaine de pages depuis hier et j'aime beaucoup en fait on suit trois femmes dans les années 20 aux états unis donc en Caroline du sud et déjà moi je trouve que l'originalité du roman c'est qu'on suit trois femmes de milieux sociaux différents alors que d'habitude dans ce genre de roman on n'a que deux catégories de personnes très riches et les personnes, les esclaves, les personnes noires et voilà et là en fait l'autrice a mis un personnage intermédiaire qui est très intéressant donc on est en 1924 en Caroline du sud on est dans une région où ils vivent des plantations de coton, de tabac, tout ça et donc il y a une épidémie, une invasion de charence qui a ravagé les champs de côté qui plonge certaines familles dans la détresse et la misère financière et donc on va suivre Gertrude qui est une femme blanche qui a quatre filles un mari détestable et violent qui boit, qui la frappe, voilà et elle est tellement dans la misère qu'elle ne peut pas s'occuper de ses filles et donc elle est obligée de prendre des décisions hyper difficiles pour mettre ses filles à l'abri du besoin donc on suit également, alors Reta, ce qui est un surnom, parce qu'en fait son vrai prénom c'est Horeta qui est une femme noire qui est au service d'une famille de blancs et qui a toujours connu cette vie là, puisqu'elle a pris la suite de sa mère dans la... au service de cette famille et on suit également Annie Coles qui est donc une femme blanche, une famille... alors je sais pas si on peut dire aisée mais en tout cas à un niveau supérieur dans le niveau social elle dirige une usine de couture qui font des vêtements, voilà donc on suit ces trois femmes alors pour l'instant on est principalement en alternance entre Gertrude et Reta mais il y a quand même eu un chapitre sur Annie Coles qui permet déjà de bien cerner le personnage et on nous dit sur la quatrième découverture que ces trois femmes qui n'ont apparemment apparemment rien en commun mais qui vont se retrouver ensemble que le destin va les rapprocher, on devine le rapprochement dès le début parce qu'il se passe des trucs qui font qu'on sait qu'elles vont être au même... dans le même cercle on va dire bon déjà on le sait parce que Reta c'est donc la femme noire au service d'une famille blanche et la famille blanche en question c'est la famille Coles donc déjà les deux là sont liés après reste à voir comment Gertrude va s'imbriquer dans l'histoire mais j'aime beaucoup au niveau de l'écriture c'est bien écrit et ça reste accessible, ça se lit bien et en lisant le petit truc au début on nous met que l'autrice c'est celle qui a produit la série Esprit Criminel déjà elle part avec un très bon a priori puisque moi la série Esprit Criminel j'ai adoré donc on va bien voir comment ça va évoluer mais pour l'instant 100 pages lues et avec des chapitres qui sont courts puisqu'il doit faire une dizaine de pages chacun donc en fait ça dynamise bien la lecture puisqu'on alterne assez rapidement sans que ce soit trop rapide puisque les 10 pages on a le temps vraiment de s'installer avec le personnage qu'on suit à ce moment là on a le temps de s'installer et d'apprendre des choses c'est pas trop rapide parce que des fois quand les chapitres font seulement 2-3 pages on a à peine le temps de se mettre avec ce personnage là c'est vrai que bim on change alors oui c'est hyper dynamique mais ça peut être parfois trop rapproché là pour l'instant le ratio on va dire de pages par chapitre est intéressant parce qu'on a le temps de suivre chaque personnage pendant un nombre suffisant de pages pour vraiment pour que ce soit pas trop rapide et que ce soit très bon voilà donc pour l'instant j'aime beaucoup je vais l'emmener aussi avec moi au travail il va me faire ma journée de travail en présentiel et puis demain c'est férié donc on restera à la maison concrètement on peut passer sa journée à lire ça sera pas un problème enfin moi en tout cas même si j'ai ma cordée de repassage à faire parce que je n'ai pas fait dimanche c'est le temps dimanche que je fais mais là dimanche voilà donc il va falloir que je rattrape ça mais sinon mais à part ça je peux me faire une journée lecture sans problème et bien voilà c'est tout pour le point lecture du jour si j'ai des choses particulières à vous dire je reviendrai vous voir demain sinon ce sera vendredi pour clôturer cette semaine de vlog et donc à plus tard hello donc on est le vendredi 14 mai c'est la fin de la semaine je ne suis pas en weekend parce que je travaille aujourd'hui mais en télétravail donc ça va être plus cool et en plus c'est une plus petite journée donc ça devrait aller et du coup je viens vous faire la dernière séquence du vlog ce matin pour faire un petit point sur ma lecture et donc je suis toujours dans le champ de nos filles de Debspera qui est paru chez Charleston et qui donc là est disponible chez Pocket alors il me reste une centaine de pages ou c'est ça une centaine de pages j'aurais pu le finir hier en fait concrètement mais en fait j'ai eu la bonne idée de commencer un tricot un pull où c'est de la dentelle qui est très addictive et donc du coup hier j'ai fait un peu plus tricoter et je ne peux pas lire en même temps pour le coup puisque c'est la dentelle et il faut se concentrer donc hier j'ai fait tricot vidéo ce qui fait que je vais finir aujourd'hui après c'est pas dramatique enfin il faut choisir ses activités dans la vie pour avancer chacune à son moment mais sinon j'aime beaucoup cette histoire de ces trois femmes courageuses qui se battent pour s'en sortir puisque la situation dans laquelle elles se trouvent voilà la situation au regard de la vie économique du pays à cette époque là fait qu'elles sont en difficulté on va dire pardon pas décidément à chaque fois en fait quand je tourne le matin je tousse donc on est avec Gertrude donc cette femme blanche qui a quatre filles un mari violent des problèmes d'argent et qui doit prendre qui fait tout pour s'en sortir en fait on a Réta la femme noire qui travaille au service de la famille Coles depuis qu'elle est toute petite depuis qu'elle a pris le relais de sa mère et on a Annie Coles qui est la patronne en fait de la maison Coles donc femme blanche voilà et qui dirige avec son fils une usine de couture ce qui est d'ailleurs très étonnant parce qu'elle est mariée elle travaille et l'entreprise est à elle et son mari ne pourra pas la spoiler la spoiler puisque son père à elle a bien fait les choses en disant que seuls ses fils pourront hériter de la musique voilà mais c'est quand même assez particulier pour l'époque de voir une femme qui continue enfin qui... enfin il me semble voilà qu'à cette époque là normalement tu te mariais t'avais un mari, lui il travaillait et puis toi tu... et ben donc du coup elle travaille et on sent bien toutes en fait ont eu des drames dans leur vie et elles doivent vivre avec, les affronter et là il se passe aussi des choses plus ou moins difficiles à affronter les chapitres comme je disais dans la précédente séquence les chapitres sont assez courts mais pas trop donc ça donne un bon rythme il se passe des choses, on s'ennuie pas il y a des questions qui se posent on attend les réponses donc c'est vraiment une très bonne lecture il me reste 100 pages à voir comment ça va se terminer voilà mais... mais vraiment j'aime beaucoup donc je vous donnerai mon avis final même si je pense pas que ça change grand chose les 100 dernières pages mais des fois on ne sait jamais donc je vous donnerai mon avis final enfin du coup au lundi en ouverture du nouveau bloc et sinon hier est arrivé ou pas hier parce que hier c'était férié hier il est arrivé mercredi je n'allais pas enregistrer hier matin juste pour vous montrer ça mais du coup je fais un tir à compter aujourd'hui donc mercredi est arrivé dans ma boîte aux lettres sur les ailes de la chance de georgia hunter qui est paru chez charleston mais il y a un petit moment déjà je pense est-ce qu'il y a le bandeau ? ah non 2019 c'est pas si vieux que ça du coup c'est récent alors qu'ils ont enlevé le bandeau enfin moi je l'ai trouvé d'occasion et cet achat je l'ai fait parce que sur j'ai déjà dit en fait on est sur instagram dans le mois du challenge vivre l'histoire il y a un groupe général qui est créé sur instagram on discute de nos lectures et il y a Sandrine du conte blabla mum qui a lu celui-là et qui en a parlé en disant que voilà ça me disait quand j'ai vu la couverture je me suis dit ah purée mais lui je l'avais repéré mais au final après je l'avais dit j'ai relu le résumé j'ai dit non mais c'est pas possible il me le faut donc en fait c'est l'histoire inspirée d'une histoire vraie d'une famille juive polonaise séparée au début de la seconde guerre mondiale et on suit leur vie aux différents endroits où l'on se retrouvait et en lisant le résumé et ça me fait penser au livre que j'ai lu quand j'étais très jeune et qui a forgé mon goût pour cette période de l'histoire bon après il y a le journal d'Anne Franck que je pense qu'on a tous lu que ce soit à l'école ou en tout cas les gens de ma génération ont eu à le lire mais moi vraiment le livre qui m'a fait prendre goût à cette période de l'histoire c'est au nom de tous les liens j'ai oublié le nom de l'auteur mais c'est des garry romains quelque chose garry mais voilà et ça me fait penser à la même histoire puisque c'était pareil en Pologne ma famille de juifs qui vivent dans les ghettos à Varsovie enfin voilà et c'était génial ça me j'avais à droite donc ça m'avait mis à fait penser et donc bah du coup j'ai lu le résumé j'ai craqué je l'ai commandé sur Rakuten alors oui je sais j'avais dit que j'essayais de limiter mes achats pour le moyen ça ne fait que le sixième je crois même si du coup il y en a commandé deux autres mais ça après c'est pas de ma faute c'est jamais de ma faute il y en a un c'était incontournable ça faisait tellement longtemps que je le cherchais je vous le montrerai quand il arrivera mais c'est un livre que j'avais lu quand j'étais au collège qu'une copine m'avait prêté et ça fait un moment que j'essaye de me retrouver j'avais qu'un vague souvenir de la couverture et du titre et du coup là je l'ai trouvé je suis content vous dire que j'ai commandé direct et puis après j'ai fait une autre commande je vous montrerai ça la semaine prochaine puisque ça arrivera la semaine prochaine certainement en attendant celui-là j'avais fort envie de le lire parce que c'est le seconde guerre mondiale voilà après ma déception avec le tatoueur d'Auschwitz voilà j'espère que celui-là ce sera beaucoup mieux et pas que voilà mais bon on verra bien et puis alors je ne vais pas le lire tout de suite je pense que je vais attendre un peu de laisser passer quelques temps pour lire d'autres lectures avant histoire de pas faire trop de lectures du même genre même si mai-juin on est dans l'historique j'essaie de diversifier en plus dans l'historique les périodes, les sujets donc on verra et bien du coup on arrive au bout de ce vlog donc comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un commentaire à mettre un petit pouce vers le haut alors même à choisir le petit pouce vers le haut c'est très sympathique voilà on voit que les gens ont aimé la vidéo mais à choisir moi je préfère un commentaire parce que je trouve ça plus sympathique on échange et on peut discuter de ce dont j'ai parlé dans la vidéo je préfère un petit commentaire parce qu'en fait le nombre de vues c'est un indicateur et encore que même pas parce qu'en fait vous pouvez cliquer sur la vidéo par erreur ça fait une vue on sait pas si vous l'avez vu en entier ou si au bout de deux minutes je vous ai gonflé et que vous avez arrêté de regarder donc c'est vrai que le commentaire pour moi est plus plus intéressant que le nombre de vues ou après qui j'aime oui forcément si vous aime on sait que c'est quelqu'un qui a priori a regardé jusqu'au bout et qui a aimé mais comme en fait je ne sais même pas qui a aimé c'est vrai que je fais ça pour les échanges et le partage donc les commentaires me font beaucoup plus plaisir et donc n'hésitez pas en attendant je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée suivant le moment où vous regardez cette vidéo si vous êtes arrivé jusqu'au bout merci d'avoir regardé en entier et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog à la fin 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 à la fin